Bonjour, mon nom est Michel Tardif. Je suis directeur des travaux publics et du service de l'ingénierie. Je vous présente mon adjoint. Bonjour, mon nom est Karl Godreau, directeur adjoint aux travaux publics de la Ville de Sept-Îles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le bilan des opérations pour l'année 2015-2016. Ensuite, le programme de déneigement de l'année 2016-2017. Michel, a-t-on procédé à d'autres changements relativement aux opérations de déneigement de l'hiver dernier? Non. Cependant, nous avons toujours comme objectif d'améliorer notre efficience, c'est-à-dire de donner un service de qualité à moindre coût possible. Pour ce faire, nous devons sans cesse nous remettre en question et revoir nos façons de faire si nous voulons nous améliorer. À titre d'exemple, nous avons réduit considérablement les coûts de la sous-traitance en ramassant la neige avec nos propres camions. Nous tenterons de faire de même cet hiver, tout dépendamment des quantités de neige au sol. Avons-nous reçu d'autres plaintes l'hiver dernier concernant le soufflage sur les terrains? En effet, nous avons reçu davantage de plaintes concernant le soufflage sur les terrains que l'hiver d'avant. Par contre, lorsqu'on nous prenons le temps de bien expliquer aux citoyens le bien fondé de cette décision, la plupart des citoyens comprennent et ils y adhèrent. De plus, il faut rappeler que ce changement réduit considérablement nos coûts d'opération. Moins de camionnage, donc moins de neige à souffler au dépôt à neige, le tout se traduisant par des économies importantes. Plusieurs citoyens nous posent la question « Pourquoi vous ne dégagez pas le trottoir devant notre résidence? » Eh bien, nous ne pouvons malheureusement dégager tous les trottoirs de la municipalité, faute de budget. Voilà pourquoi nous avons établi avec le Conseil municipal des circuits priorisés pour le dégagement des trottoirs. Sur ces circuits, afin d'éviter un glaçage trop rapide des surfaces, nous favorisons le déblément des trottoirs jouissant d'un meilleur temps d'ensoleillement. Carl, recevons-nous encore des plaintes de citoyens qui se plaignent du bruit généré par les opérations du dépôt à neige? Et si oui, que ferons-nous pour réduire davantage ces plaintes? Nous recevons très peu de commentaires à cet égard. Nous avons construit il y a quelques années un mur coupe-son le long du prolongement de la rue Smite. Ce dernier s'avère plutôt efficace. Cet automne, nous avons prolongé ce mur le long de la rue Smite et comme par le passé, nous allons bâtir un mur de neige le long de la rue Saint-Laurent afin de limiter le son des machineries en direction sud, soit vers la rue Comeau. De plus, un atténuateur de son sera installé sur la souffleuse à neige de notre exploitant. Les quartiers écologiques semblent devenir un standard au Québec. Est-ce que la ville de cette île se dirige également vers cette orientation? En effet, cet hiver, trois nouveaux quartiers viennent s'ajouter aux deux de l'hiver dernier. En plus du secteur des plages et celui de Rochette 1 et 2, le Conseil a décidé d'ajouter des quartiers écologiques dans les districts de Marie-Immaculée, Vieux-Quay et Jacques-Quartier. Nous allons maintenant vous présenter un résumé des coûts liés aux opérations de déneigement regroupant les hivers de 2012 à 2016. Ce tableau regroupe les dépenses incluant la main-d'œuvre, la machinerie et les biens et services. Les périodes ciblées sont entre le 1er janvier et le 30 septembre des années 2012 à 2016. Nous allons vous expliquer les trois principales opérations de déneigement, soit le grattage, le ramassage de la neige et l'épandage d'abrasifs. La variation des coûts des autres activités n'étant pas significative. Débutons par le grattage de la neige. La fréquence des précipitations est aussi importante que la quantité dans l'analyse des coûts, car une précipitation de 5 cm génère les mêmes coûts en grattage qu'une précipitation de 15 cm. Par le fait même, trois précipitations de 5 cm génèrent des coûts supérieurs à une seule de 15 cm. Ramassage de la neige Le nombre d'heures à temps simple de l'opération de ramassage de neige a augmenté l'hiver dernier, ce qui a engendré une augmentation des coûts. Carl, peux-tu nous expliquer les causes de cette augmentation, s'il vous plaît? Au fil des années, nous avons entre autres ajouté au ramassage de la neige quelques kilomètres de trottoir. Cette décision a un lien direct sur les coûts de cette opération. De plus, nous avons amélioré notre efficience avec l'équipe de soir, car après avoir sécurisé les artères principales, la priorité est d'effectuer le ramassage de la neige des ondes scolaires avec notre machinerie, le tout sans avoir besoin d'utiliser l'aide de la sous-traitance. Sur le graphique, nous pouvons constater la diminution des coûts relatifs aux postes budgétaires, biens et services, qui est celui de la sous-traitance pour le transport de la neige. En effet, ce qu'on peut remarquer sur le graphique, c'est que pour l'année dernière, nous avions zéro comme coût de sous-poste de courtage. Épandage d'abrasifs La venue des quartiers écologiques a un effet direct sur les coûts reliés à l'épandage d'abrasifs. Une saine gestion des sels de voirie contribue donc à réduire les coûts de cette activité. En effet, sur le graphique, on peut remarquer une diminution annuelle des coûts du poste budgétaire épandage d'abrasifs. En conclusion, pour l'hiver 2015-2016, nous avons connu 152 jours avec des températures sous le degré de congélation, dont une série de 97 jours consécutifs sous le zéro. La première neige est tombée le 1er novembre 2015 avec 13,3 cm et la dernière, le 12 avril 2016 avec 1,2 cm. On dénombre 280,6 cm de neige et 159,63 mm de pluie, reçue entre novembre 2015 et avril 2016. Les statistiques de déneigement des travaux publics pour l'hiver 2015-2016 sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Merci à nos employés et aux déneigeurs du territoire pour leur professionnalisme, de même que les citoyens et les usagers de la route qui collaborent avec nous afin que nous puissions mieux vivre l'hiver sétilien. Conseil pour la conduite hivernale Installez vos pneus d'hiver dès le début de novembre, car il n'est pas rare de voir en novembre des phénomènes de glace noire ou de frima. Soyez vigilant et adaptez votre conduite en fonction des conditions climatiques. Assurez-vous que vos pneus portent le pictogramme identifiant un pneu conçu pour la conduite hivernale. Depuis le 15 décembre 2014, seuls les pneus sur lesquels est apposé ce pictogramme ou les pneus munis de crampons sont reconnus comme pneus d'hiver par le Code de la sécurité routière. L'efficacité du programme de déneigement est basée sur la fonctionnalité de la flotte de machinerie lourde ainsi que sur l'ensemble de notre personnel qualifié à pied-d'oeuvre. En raison du nombre d'employés affectés aux opérations de déneigement, il est impossible de ramasser ou de souffler la neige et de gratter les rues en même temps. D'abord, les employés procèdent au grattage des rues. Puis, lorsque les précipitations sont terminées, ils poursuivent avec le chargement et ou le soufflage de la neige. Il est important de rappeler que la Ville de Sept-Îles, comme toutes les autres villes du Québec, est tenue de respecter la Loi 430. Cette loi régit les heures maximales de conduite pouvant être effectuées par les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds. Pour aider à respecter cette loi, la Ville de Sept-Îles a mis en place depuis l'hiver 2012-2013 une équipe de soirs qui est maintenant composée de six opérateurs, deux journaliers, deux mécaniciens et un contre-mètre. Le mandat de cette équipe est de sécuriser le boulevard Lort, les rues collectrices principales ainsi que les rues autour des écoles et des édifices pour les aînés. Les usagers doivent s'attendre à des conditions de circulation moins optimales durant les nuits et les fins de semaine. Toutefois, en cas de besoin, des employés travailleront en heures supplémentaires afin d'assurer la sécurité des citoyens sur nos routes. Lorsque le mercure s'abaisse en dessous de moins 23 degrés Celsius et qu'il n'y a pas de soleil, les selles de déglaçage ne sont plus efficaces. Dans ces conditions, il est préférable d'utiliser du sable ou de la pierre fracturée comme abrasif. Notre territoire Le déneigement de la route 138 est sous la responsabilité du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, exception faite du tronçon entre les rues Desmeules et Rétis. Pour ce tronçon, une entente de services mandate la Ville pour l'entretien du boulevard Lard. Le budget d'opération regroupant l'ensemble des activités déneigement 2016-2017, 4,050 millions. Maintenant, les différentes étapes du déneigement. Étape 1, épandage d'abrasif. Étape 2, tassement de la neige. Étape 3, chargement de la neige. Étape 4, soufflage de la neige en bordure. Étape 1, épandage d'abrasif. Le grattage des rues, les sels de voirie et les abrasifs sont épendus à compter d'une accumulation de 5 cm de neige au sol ou dès l'apparition de conditions glissantes sur les routes. Étape 2, tassement de la neige. Selon l'importance des précipitations, le tassement de la neige d'une tempête de moyenne intensité, soit environ 20 cm, dure entre 8 et 10 heures. Une tempête de plus grande intensité, soit plus de 30 cm, nécessite environ entre 10 et 14 heures de travail et ce, en continu. Sur cette carte, nous voyons la priorité de nos artères du centre-ville. Étape 3, chargement de la neige. Lorsqu'il y a de la neige accumulée en bordure des rues collectrices, ce qui restreint la circulation, l'opération de chargement de neige dans les camions est déclenchée. Le chargement débute toujours par le boulevard Laure, suivi par les rues collectrices principales. Une priorité est également donnée à l'avenue Brochu entre les rues Smith et Mgr Blanche, plus particulièrement près des résidences pour les aînés. Également, avec notre équipe de soir, nous accordons une priorité des rues autour des zones scolaires. Nous pouvons voir sur la carte, en rouge, le circuit de chargement de la neige. Étape 4, soufflage de la neige. Par souci d'économie et pour diminuer l'impact environnemental des activités de néneigement, le Conseil municipal a, une fois de plus, décidé que la neige serait soufflée sur les terrains privés pour toutes les rues locales, exception faite des rues du secteur Ferland qui, par leur géométrie et leur grandeur des terrains, seront analysées en fonction des précipitations. Déblayement des trottoirs La municipalité possède trois chenillettes pour le déblayement des trottoirs. Toutefois, il est impossible de déblayer l'ensemble de ceux-ci. La priorité est donnée au boulevard Laure, aux rues collectrices principales et aux trottoirs autour des écoles et des résidences pour les aînés. Comme changement proposé cette année, les trottoirs de priorité 2 seront déblayés après l'activité de ramassage de la neige. Nous pouvons voir sur la carte en rouge les trottoirs de priorité 1 et en vert les trottoirs de priorité 2 qui seront déneigés après l'activité ramassage de la neige. Quartier écologique Ajout de trois nouveaux secteurs On définit un quartier écologique comme étant un secteur où il y a réduction des selles de déglaçage épandues sur les voies de circulation afin de diminuer leurs effets nuisibles sur l'environnement. L'utilisation des selles de voirie cause plusieurs effets nocifs à l'environnement, comme par exemple la dégradation des écosystèmes aquatiques et leur biodiversité, L'altération des propriétés du sol La contamination de l'eau potable contenue dans les nappes d'eau souterraine par l'éclorure Les brûlures La défoliation et la malformation des bourgeons, des feuilles et des branches des végétaux sur lesquelles se déposent les embruns salins en bordure de la route L'intoxication de certaines espèces protégées d'oiseaux migrateurs Et finalement le vieillissement prématuré des infrastructures Nous apercevons sur la carte l'ensemble des secteurs écologiques de cet hiver Envers Pâle, les secteurs de l'an passé, c'est-à-dire Rochette 1 et 2 et secteur des plages, et les trois nouveaux secteurs du centre-ville Nos quartiers écologiques sont identifiés par les panneaux suivants L'hiver, il est important d'adapter notre conduite. Soyons prudents Zone scolaire Le ramassage de la neige autour des écoles est priorisé par l'équipe de soir Cette façon de faire est plus sécuritaire pour les jeunes enfants Nous pouvons voir sur la carte les priorités de l'équipe de soir en fonction de nos zones scolaires Formation d'un comité paritaire Ce comité se réunit quelques fois par année pour échanger afin d'améliorer nos processus de déneigement Les membres de ce comité sont M. Réal Arsenault, Christian Moreau, N. Deschevary, Frédéric Boudreau, Carl Gaudreau et Michel Tardif Absents sur la photo, nous avons M. Michel Thibault Le programme de déneigement 2016-2017 de la Ville de Sept-Îles est disponible au www.sette-îles.qc.ca Téléphone des travaux publics 418-964-3300 L'équipe des travaux publics et la Ville de Sept-Îles remercie la population pour leur collaboration et en profite pour vous souhaiter un bel hiver en toute sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco Sous-titrage Société Radio-Canada